Le rôle de la conseillère sociale c'est d'être à l'écoute de la personne qui vient nous rencontrer, qui peut nous téléphoner, qui nous demande de passer à domicile. Cette personne peut avoir des difficultés pour un impayé de loyer. Notre rôle c'est d'être présent auprès de la personne et de pouvoir trouver des solutions à la dette de loyer. Et qui dit dette de loyer, souvent il n'y a pas que ça, les personnes se confient à nous. Et de la dette de loyer, on apprend que la personne a des difficultés à régler des factures, à percevoir des revenus fixes tous les mois parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont des revenus précaires. Il faut trouver une solution au désendetement de la famille, éviter d'en arriver à l'extrême, à l'expulsion. Et notre rôle c'est ça, c'est surtout d'être à l'écoute. On n'est pas seul, on travaille avec une équipe de terrain, que ce soit les gardiens, les responsables de sites, les femmes de ménage. Elles peuvent nous interpeller sur des situations. Je pense que le contexte aujourd'hui et il y a 25 ou 30 ans n'était pas le même. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes se confient beaucoup plus. Et on va se rendre compte qu'à oui, à la dette de loyer, il y a d'autres choses qui viennent en plus. Et je pense que pour ma part, je passe beaucoup plus de temps à écouter la personne, à trouver des solutions. Notre travail social, c'est ça aussi. On est beaucoup en empathie avec la personne. Mon métier, si je l'adore, c'est parce que le contact avec le locataire est très riche. Il nous apporte énormément. Ils sont contents qu'on soit à l'écoute. Les personnes ont besoin de discuter, ont besoin de se confier, d'être entendues. Moi, les gens se confient beaucoup à moi et c'est quelquefois difficile. On essaye d'être acteur, d'être proche de la population et puis trouver des solutions. de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada